Les musulmans demandent aux chrétiens A quel endroit dans le Nouveau Testament, Jésus déclare-t-il être Dieu ? Répondons à cette question. Nous allons vous présenter les versets où Jésus déclare être Dieu en s'attribuant des titres divins. Ces versets du Nouveau Testament seront comparés à la liste des 99 noms de Allah, afin de mettre en évidence qu'Allah usurpait des titres que Jésus-Christ attribuait, ce qui prouve que Jésus déclarait être Dieu bien avant Allah, ce faux Dieu de l'Islam. Pour les musulmans qui disent que la Bible fut falsifiée, Il faut préciser que le Coran annule cette argumentation, car selon la Sourate 10.37 et la Sourate 10.94, le Coran ne vient pas corriger, mais confirmer la Bible, ce que Allah aurait fait descendre. La Sourate précédente porte à la réflexion. Pourquoi Allah demande-t-il aux musulmans d'aller interroger ceux qui lisent la Bible, dont le contenu aurait été falsifié ? Pour débuter, il faut savoir que le faux Dieu de l'Islam est désigné par 99 noms, et chacun de ces noms sont égales entre eux. Donc il n'y a aucune différence entre le nom Allah et ses 99 noms. Si quelqu'un utilise un des 99 noms d'Allah, il déclare donc être Dieu. Il faut aussi comprendre que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu des musulmans, car la Bible fait cette distinction puisque le Dieu de l'Ancien Testament, dans Exode 3.14, désigne son nom comme étant « Je suis celui qui suis ». Ce nom ne désigne en aucun cas Allah. Par contre, dans Marc 14.61-62, Jésus s'attribue ce nom devant le maître sacrificateur lorsqu'il interroge Jésus, et lui demanda « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui répond et déclare sa divinité en disant « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Dans le Coran, Sourat 7.180, Allah déclare « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms, et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. » Mais voilà que Jésus déclare, 600 ans avant Allah, qu'il est la vérité, et les noms que nous allons vous dévoiler seront introduits par la suite dans la liste des 99 noms d'Allah. Allah utilise le nom « Al-Aq » – la vérité. Dans Jean 14.6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Allah utilise « Al-Ba'et » – la résurrection. Jean 11.25.26, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort, et quiconque croit en moi ne mourra jamais. » Allah utilise « Al-Nur » – la lumière. Jean 8.12. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Allah utilise « Al-Awal » et « Al-Aqer » – le premier et le dernier. Apocalypse 1.17.18. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai des morts et me voilà vivant pour les siècles et des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Allah utilise « Al-Malek » – le roi des rois. Apocalypse 17.14. « Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra car il est seigneur des seigneurs et roi des rois et les siens. Les appelés, les élus, les fidèles vaincront avec lui. » Allah utilise « Al-Qalik » – le Créateur. Dans Jean chapitre 1. « Tout a été créé par la parole, or Jésus étant la parole de Dieu est aussi le Créateur. » Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il l'a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Allah utilise « Al-Adi » – le guide. Jean 10.11. « Moi, je suis le bon guide, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. Selon le Coran, seul Dieu pardonne les péchés. Voilà que dans le Nouveau Testament, Jésus est pardonneur. Matthieu 9.5. Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Matthieu 3.4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Lève-toi ». Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi » dit-il aux paralytiques, « Prends ton lit et va dans ta maison ». Et il dit à la femme « Tes péchés sont pardonnés ». Seul Dieu peut changer les lois puisqu'il en est le législateur. Dans le Coran, Sourat 3.50. « Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Jésus démontre encore une fois qui est Dieu. Il a le pouvoir d'accomplir la loi en lui restituant sa visée originelle. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 40. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Voici d'autres attributs divins de Jésus qu'Allah emprunte à Jésus. La pureté. Coran 62.1 « Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. » Jésus est pur. 2 Corinthiens 5.21 « Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 1 Pierre 2.22 « Lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Le juge. 1 Jean 21. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le Tout-Puissant. Matthieu 28.18 « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Celui qui ressuscite. » Jean 11.25 « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu en cela ? Celui qui rend puissant. Luc 10.19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » On retrouve plusieurs autres exemples dans le Nouveau Testament qui démontrent que Jésus est bien Dieu. Voici quelques versets. Jean 17.4-5 « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Marc, chapitre 14, versets 61 et 62 « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? » Jésus dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Jean 10.30 « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10.33 Les Juifs lui répondirent « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 14.9 « Celui qui m'a vu a vu le Père. » L'Epsomme 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger. » En Jean 10. Jésus dit « Je suis le bon berger. » Jean 8.58 Jésus leur dit « En vérité, en vérité je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 1.1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 1 Jean 5.20 et 21 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Matthieu chapitre 14, verset 32 et 33 Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Jean 11.25 Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean chapitre 10, verset 27 à 30 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est le plus grand de tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 14.6 Dans cette démonstration, nous avons relevé à travers le Nouveau Testament que Jésus s'attribue des noms et des titres divins bien avant l'arrivée de l'Islam et du Coran. Nous avons vu par le Coran Sourate 10, verset 37 que la parole de Jésus dans le Nouveau Testament ne peut être contestée par le Coran puisqu'il confirme la vérité du Nouveau Testament et que Jésus, à travers ses pages, s'attribue des caractéristiques unique à Dieu. Par ce fait même, Jésus déclarait être Dieu. De plus, on remarque que plusieurs versets démontrent que les gens à l'époque de Jésus le prenaient pour un Dieu lorsqu'ils se prosternèrent devant lui comme dans Matthieu, chapitre 14, versets 32 et 33. Qu'ils reconnaissent qu'ils connaissaient toutes choses comme Jean, chapitre 16, verset 30 et que pour plusieurs raisons, les gens à l'époque voulaient le lapider car il se faisait à l'égal de Dieu comme dans Jean, chapitre 10, verset 33. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada